La première rencontre philosophie et théologie La première rencontre philosophie et théologie Pour nous concocter ce joli programme que vous avez ou pas Mais qui est sur la table à la sortie Et à l'entrée aussi, d'ailleurs ça dépend comment on voit les choses Mais il y a un programme avec une fois par mois La rencontre de la religion d'un philosophe Ou la philosophie d'un théologien Alors aujourd'hui, ça commence bien ou ça commence compliqué Parce que Pierre Bayle ou Pierre Bell comme on dit à Paris Je ne sais pas si on est dans le Midi ou si on est dans le Nord En tout cas ce monsieur fort sympathique au demeurant Il est à la fois philosophe et théologien Pour nous, il est un peu théologien sur les bords C'est un chrétien protestant Très protestantisé Pour bien des philosophes Ben non, c'est un athée C'est connu comme philosophe début des Lumières Et donc forcément philosophe athée Donc il est entre les deux Entre la philosophie et la théologie Donc merci d'avoir proposé ce sujet Alors c'est vrai que Comme tu viens d'écrire un petit livre qui a été publié Il y a 2007-11 il y a marqué Donc c'est quand même 2017-11 Non, c'est 2016, non ? C'est marqué 2017-11 Non, c'était 2 Ah non, oui, février peut-être Février peut-être Donc vous l'avez à la sortie Et donc c'est vrai que C'est un philosophe C'est un théologien C'est un homme Qui a vraiment Apporte quelque chose Et donc merci Olivier De nous proposer ce sujet Et bienvenue à vous tous Alors c'est vrai que Comme souvent Notre conférencier parle Trois quarts d'heure, une heure Et ça laisse le temps De débat entre nous Donc vous pouvez déjà préparer Vos questions Et on termine à 9h30 Et on termine à 9h30 précise Parce qu'il y a des gens qui en sont un peu loin Et donc pour Pour ne pas trahir La confiance des gens On s'engage à terminer À 9h30 Tu me signales Quand je dépasse Les trois quarts d'heure Ou le D'un coup de s'il y a Ok Et ici à la fois Bien, je suis très heureux D'être Dans cette belle salle Ce soir Avec vous C'est un endroit Pour lequel j'ai beaucoup d'affection Et merci beaucoup À Denis Guénoune À Philippe Agodin Mais aussi à toi Marc Parce que tu fais partie On peut te mettre quand même Parmi les organisateurs de la chose Tu as été quand même Très chevilles ouvrières De ce projet C'est Solion qui a inventé C'est quoi Oui, je sais bien Je sais bien Et on attend d'ailleurs Si j'ai bien compris Un livre peut-être Qui va sortir D'un cycle Donc ce n'est que le prolongement Donc ça je m'en réjouis beaucoup Et c'est vrai que ça manque Ça manque On est dans un pays Qui sépare tellement La philosophie Et la religion Ou la philosophie Et la théologie Que des lieux Où de temps en temps On peut croiser un peu les choses Les regards Les disciplines C'est des lieux Extrêmement précieux Et des êtres capables De faire ce travail Je dirais De va et vient Entre les disciplines Je crois qu'aujourd'hui C'est extrêmement Extrêmement important Donc Merci Merci à eux Merci à toi Donc bye Bail Voilà Moi c'est un auteur Que je prononce A la Bail Excusez-moi A l'Ariégeois Parce que je suis moi-même En partie Ariégeois Vous savez qu'ici On dit Bail On peut dire Monsieur Bail Bail Une petite ville D'Ariège Du Pémont Des Pyrénées Son père Était pasteur Était pasteur Là-bas Donc Il est né dedans D'abord Donc Il y a Au long de sa vie On pourrait dire Un éloignement Et toute la question C'est savoir Si cet éloignement Est une rupture Ou si c'est un approfondissement Parce que de toute manière Parfois on voit mieux Les choses de loin Que de trop près Donc de toute manière C'est comme par rapport Au Pyrénées On pourrait dire C'est après C'est après C'est après qu'il a compris Ce qu'il avait perdu En perdant les Pyrénées Il en parle souvent De son enfance Ariégeoise Donc C'est vrai Il y a un côté Religion d'un philosophe Et il y a un côté Philosophe D'un théologien En tout cas D'un fidèle protestant Donc C'est un moment Bail Il est caractéristique D'un moment Il y a un moment Bail On peut dire Qui est très intéressant Un moment De notre mémoire Philosophique Et de notre mémoire Théologique Et religieuse Mémoire théologique Par exemple Je vais donner tout de suite Quelque chose Pour lequel je ne suis pas Tellement d'accord Avec Patrick Cabanel Patrick Cabanel Pense que c'est Jurieux Le grand adversaire de Bail Qui était le mentor De l'église des Lumières De l'église du désert Et en fait Ce n'est pas vrai Bail était beaucoup Plus important Antoine Cour A été davantage marqué Par Bail Que par Jurieux Par exemple Donc Le désert Le désert Dans sa différence Avec l'épisode De Camisa Peut-être pour l'époque L'épisode Camisa Peut-être Mais l'époque du désert C'est autre chose La réorganisation Des églises Au désert A été Tout se fondé Sur des Finalement Une certaine Sympathie Ou Empathie Avec la pensée de Bail Et puis Et puis Ultérieurement Le protestantisme Français D'après La révolution française D'après Non seulement Les littorances Mais la révolution française Et du 19ème siècle A été Tout ce qu'on a appelé La théologie libérale A été évidemment Très très marqué Par ce Les débats Portés déjà Par Bail Sur un certain nombre De sujets La théodicée Et d'autres Et donc Un débat intime On va dire Entre la foi Et l'athéisme Et je vais essayer De développer ce point Qui me semble très important Bail n'a cessé De jeter Des paradoxes Par exemple On peut être Athée Et vertueux On peut être Athée et morale Ce qui à l'époque N'était pas du tout Du tout évident On pensait que Il disait aussi Qu'une société D'athée Il était spinoziste Sur ce point Était tout à fait Viable Et d'ailleurs Une société De pur chrétien Ne serait politiquement Pas viable Parce qu'il serait Absolument non-violent Il répondrait jamais Aux ennemis Et que donc Ça se casserait La figure tout de suite Et donc Il essayait de Il brouillait un peu Les images Que des images Et quelque part En ouvrant Quelque chose De conforme A l'évangile Et à la réforme Et à la tradition Calviniste Je vais beaucoup Développer cette idée Donc Je pense que lui C'est un calviniste Hétérodoxe Certainement C'est pas un calviniste Gomariste Pour prendre Des querelles De l'époque Je vais pas rentrer Dans les querelles Autour de la De la prédestination Ou autre Des querelles Tardives Autour du calvinisme C'est un calviniste Hétérodoxe Mais il y a autant D'héritage de Calvin Dans l'héritage hétérodoxe Que dans l'héritage orthodoxe Si je peux dire Ce sont autant Des héritiers de Calvin Et donc Et même Des héritiers hétérodoxes Ce sont des héritiers Qui nous font voir Chez Calvin Des choses que sinon On ne verrait pas L'article Calvin Du textilinaire de Baï On devrait le publier Comme un petit livre En soi Il a une immense valeur Je vous ai proposé C'est à dire D'abord Éphélèse Il préfère par exemple Ça c'est tout à fait Calviniste Il préfère être Traité d'être athée Que d'être un idolâtre Si vous voulez Il vaut mieux être athée Que païen Ça c'est très typique De la polémique Calviniste À cette époque là Alors Il est fils d'un pasteur Ariegeois Il est persécuté C'est difficile De quitter une religion persécutée Une religion minoritaire C'est pas facile Donc il ne faut pas croire Qu'il puisse le quitter Si facilement que ça De toute façon Donc je pense que forcément Il y a une sorte de loyauté À une petite communauté persécutée Mais c'est vrai Qu'il y a chez lui Une question du genre Une question critique Du genre Ah c'est ça Que vous appelez Dieu Ça c'est la question C'était un ami Un sociologue Luc Boltanski Qui disait La question critique C'est ça Ah c'est ça Ce que vous appelez Et puis on peut suivre N'importe quoi Ah c'est ça Ce que vous appelez La laïcité Ça c'est la question critique Ah c'est ça Ce que vous appelez Dieu Je m'appelle un dessin Où on voyait Quelqu'un Un oiseau assis Avec Il allait passer Dans un avion À côté d'un passager Il est passé La ceinture Sécurité Il se retourne Vers le passager Il dit Ah c'est ça Que vous appelez Voler C'est un petit peu Ce que Il fait Disons Au théologien De son époque Ah mais c'est ça Que vous appelez Dieu vous Et donc là Ça ouvre Une espèce d'abîme Ah oui c'est vrai Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut dire Que c'est ça Dieu Est-ce que ce n'est Que ça Dieu On va Je vais développer ça Donc critique des théorisées Mais d'autre côté En même temps Ça c'est son côté On va dire En rapport avec la théologie Un rapport intime Je dirais De travail L'autre côté Il est dans la transition Entre Descartes Et les Lumières Il y a quelque chose Qui vient de Descartes On va vers les Lumières Notamment Il y a tout son débat Alors par rapport aux Lumières Il y a des différences Entre lui et les Lumières En fait Bayle est très éloigné Du sentiment des Lumières Qui est le sentiment On va dire On est au-dessus À la Voltaire Si vous voulez À la française On est au-dessus De ces chiffons Obscurantistes On ne va pas se battre Pour des superstitions Pour des querelles idiotes Non Le mouvement de Bayle C'est plutôt On est tous dans les ténèbres C'est pas On est tous au-dessus des ténèbres On va tous monter Au-dessus des ténèbres On va tous par l'éducation Par sortir des ténèbres Non C'est de toute façon On est tous dans les ténèbres Il y a seulement ceux Qui savent qu'ils sont dans les ténèbres Et ceux qui croient Qu'eux ils ont la vérité Qu'ils ont la lumière Alors ceux-là Ils sont encore plus dans les ténèbres Parce qu'ils sont complètement Aveuglés par leur croyance Ça c'est vraiment Ce en quoi Bayle prépare les Lumières Prépare les Lumières Par un sentiment de ténèbre Dans ténèbrement Général Donc pas par en haut C'est pour ça que je dis Que c'est plutôt Des alter-lumières Que des Lumières Ou même que des Lumières radicales Comme certains le disent Et ça se voit très bien Dans un des mots Des aspects les plus connus De son oeuvre Je ne vais pas faire une introduction Trop longue Mais je vais encore développer ça C'est l'idée Qu'il y a une théodicée Qu'on pourrait justifier Dieu De l'existence du mal Qu'on pourrait sauver en même temps Le côté tout bon de Dieu Et le côté tout puissant de Dieu Et Bayle déconstruit ça En disant Voilà C'est très difficile De combiner tous ces caractères De Dieu Et en plus Alors Bayleinitz Qui est son grand adversaire Qui va lui répondre Par des essais de théodicée Va dire oui mais Il sous-estime L'intelligence de Dieu Alors on pourrait rajouter La troisième figure La toute bonté La toute puissance Et aussi la toute intelligence Et d'une certaine manière Bayle Quelque part discute Les trois hypothèses Peut-être que Dieu On peut imaginer un Dieu Tout bon et tout intelligent Mais faible On peut imaginer un Dieu Très fort et très intelligent Mais méchant On peut imaginer un Dieu Bon Et fort Mais bête La troisième hypothèse N'a pas été tellement étudiée A vrai dire Et je trouve que c'est intéressant D'aller chercher Les petites points Parce que je sais pas On trouve de tout Il a tout essayé Il a essayé dans tous les sens C'est ça qui est absolument passionnant Et puis en philosophie politique Je vais un tout petit peu M'attarder là-dessus Parce que pour moi C'est très important Au cœur du théologico-politique Il y a un apport de Bayle Par rapport au théologico-politique Qui domine son époque On est en pleine guerre de religion En pleine persécution religieuse Et donc le théologico-politique C'est absolument fondamental Le théologico-politique Ça veut dire aussi Le statut des écritures Par exemple Le modèle du rapport Entre Dieu et son Et l'homme Et l'humain Qui a aussi le rapport Entre le roi Par analogie Entre le roi et le peuple Entre le Christ et l'église Enfin l'époux et l'épouse Enfin le père et l'enfant Enfin moi Il y a plein de métaphores Là théologico-politiques Qui travaillent Qui travaillent L'imaginaire politique Alors on a Bayle va se faire travailler Deux Le paradoxe De tenir en même temps La pensée de Hobbes Qui est pratiquement Un penseur du pouvoir absolu Et la pensée de Milton Qui est un penseur De la liberté De la liberté radicale Donc comment on est pensé ensemble C'est un énorme problème politique De cette époque là Je dirais que c'est aussi Un énorme politique aujourd'hui Et donc on va voir ça Un petit peu chez Bayle Et je dis Voilà Pour moi c'est une pensée Qui est encore aujourd'hui Par certains côtés Inaccessible Inapprochable Enfouie Oui intempestive Inactuelle Le fait que Ce qui lui est arrivé Il lui a eu une petite histoire Toute très bête C'est que Il s'est fait Convertir au catholicisme A Toulouse par les jésuites Il avait quoi Je sais pas 18 ans Dans les controverses Qui préparent la révocation De Nantes Et quelques mois après Il revient à la fois De ses pères Et donc il est Relapse Il est retombé dans l'erreur Et donc il doit absolument A ce moment là C'est catégorique Il doit absolument Quitter le territoire français S'il est pris Il est mis en prison Donc voilà Ça c'est ce qui lui arrive Dans la vie Mais du coup Philosophiquement Et théologiquement Il lui reste Une espèce de Une inquiétude Une inquiétude Au coeur de En même temps Il va développer Il va soutenir L'importance de la sincérité Mais il va y avoir Une inquiétude Sur la sincérité elle-même C'est à dire Un doute fondateur Sur Ce qu'il va appeler Finalement Les droits de la conscience Errante Les droits de la conscience Qui est dans l'erreur Je développerai ça Parce que je crois Que c'est un point Très important Donc tout ça pour dire Bayle C'est un auteur Extrêmement équivoque On peut l'interpréter Comme un sceptique On peut l'interpréter Comme un athée Avec vraiment un système En fait Il y aurait un Bayle apparent Et puis un Bayle caché Qui aurait une pensée Complètement cohérente Complètement rationnelle Mais qui n'a pas voulu Afficher complètement Parce qu'il avait peur De la persécution On pourrait même Peut-être dire Qu'il ne voulait pas Faire de peine A ses amis On peut même Le dire comme ça Et puis Une autre hypothèse Qui est celle Que c'est un protestant Fidéiste Qui est resté Fidèle à la fois Protestante Au travers d'une crise Profonde De la raison Théologique De son époque Tout cela Ce sont des hypothèses Qu'on peut Tout à fait Soutenir De manière très loin Là par exemple J'ai amené un livre Je n'ai pas amené J'ai amené un livre D'un ami Qui s'appelle Anthony McKenna Qui est professeur Je crois A Saint-Etienne En tout cas Il est lié A un labo De l'NS Lyon Qui travaille Sur cette époque Et donc Il a fait des études Sur le débat Et lui Il soutient L'hypothèse D'un bail Complètement athée Le plus connu Actuellement C'est un italien Un chercheur italien Relativement jeune Qui s'appelle Gianluca Mori Et c'est lui Qui est le partisan De cette thèse Du bail athée C'est une thèse Très forte Dans la pensée italienne Actuellement Et française du coup aussi La France avait été Longtemps Plutôt dominée Par la figure D'Elisabeth Labrousse Que nous connaissons C'était la fille D'un collègue De la faculté de théologie De Paris Gauguel François Gauguel Qui avait fait un travail Avec ses chercheurs CNRS Elle a vraiment Consacré sa vie à bail Et elle a montré Que justement Elle connaissait Toute la vie de bail Elle connaissait Tous les écrits de bail Elle connaissait Comme je pense Jusqu'à présent Personne ne connait Elle est tout à fait étonnante Elle pour elle C'était quand même Un penseur Qui est resté protestant Jusqu'au bout Donc c'est vrai Que moi je me sens Plus proche De cette lecture là Mais je pense Que c'est important D'entendre De faire entendre Le plus loin possible Toutes les lectures Parce que Bail lui-même Il était comme ça Je vais essayer De montrer pourquoi Bail était lui-même Comme ça Donc tout ça Ça se voit très bien Quand on lit Le dictionnaire Historique et critique Son grand livre Son oeuvre majeure Je ne sais pas Les vieilles bibliothèques On a encore Le dictionnaire Historique et critique En trois En cinq Volumes Avec donc Je vais en parler C'est un dictionnaire Des erreurs Et donc On ne sait pas pourquoi Il y a tel nom Et pas tel autre C'est un dictionnaire De nom propre Avec des Dans lequel il y a Un petit corps d'articles Et puis des remarques Interminables Qui sont des remarques Des remarques critiques Qui développent Cela Et donc Dans ces dictionnaires Historique et critique On voit très bien Le mélange De cartésianisme De choses qui annoncent Les lumières De choses qui viennent De la tradition De la renaissance La proximité Avec Machiavel Avec Bodin Ce qui vient Du monde protestant Et du coup On pourrait dire Que Bail est un des premiers A faire dialoguer L'Europe protestante Et l'Europe latine On va dire L'Europe catholique Parce qu'il mélange Les traditions Il mélange les lectures Il fait connaître Les uns aux autres Parce que c'était Des mondes Qui étaient peu à peu Qui s'étaient un peu isolés Chacun dans leur Dans leur Dans leur Dans leur À leur manière Bon voilà Ça c'était un petit peu Les quelques mots Que je voulais dire Sur la Sur la Sur le contexte Général De la De la De la Pensée de Bail Peut-être juste encore Un petit mot C'est une sorte de mot D'introduction Pour vous montrer Un tout petit peu Le caractère rebroussier De Bail Bail écrivait Dans son projet De dictionnaire Il disait L'homme préfère Se faire du mal Pourvu d'en faire A son adversaire Plutôt que de se procurer Un bien qui tournerait Aussi à l'avantage De son adversaire Oui donc on est Bail a une vision Extrêmement Ténébreuse De notre capacité A faire du mal A nous faire A nous même du mal Mais en même temps Par rapport à Adam Smith A l'optimisme D'une anthropologie libérale A Adam Smith Dans laquelle C'est en cherchant Chacun son bien Qu'on fait le bien commun Peut-être que c'est Une anthropologie Quelque part Plus sombre Mais aussi D'une part Qui décrit mieux La réalité peut-être En tout cas De cette époque De moment De l'humanité Et puis en plus Quelque part aussi Par certains côtés Plus optimistes Parce que ça veut dire Que les humains Sont capables De se sacrifier Pour autre chose Qu'eux-mêmes Donc il y a bien Cette dimension Cette dimension De sacrifice Qui est donc aussi Une dimension De presque De sacré Il y a du sacré Les humains Ils ont du sacré Et ils l'observent Ils le voient Et qu'est-ce qu'on fait Avec le sacré Et comment est-ce qu'on va faire Politiquement Avec le sacré Le fait que les humains Ils ont des choses Qui sont sacrées Comment est-ce qu'on fait Avec ça C'est vraiment un vrai Un vrai problème Pour l'époque Et pour toujours Et donc je crois Que c'est un point important Donc j'ai parlé Du drame fondateur Du doute qui en restait Je voudrais revenir Un tout petit peu là-dessus Parce que du coup Ça jette les bases De sa psychologie d'exilé C'est quelqu'un Qui est vraiment Ce que j'appelais tout à l'heure Une conscience errante Quelqu'un qui n'a plus jamais été Complètement chez lui Nulle part Et quand je dis de doute C'est pas seulement Le doute cognitif A la Descartes Ou un doute méthodique C'est une inquiétude Existentielle Je dirais A la fois éthique Morale Historique Ça touche la connaissance Des autres Ça touche La possibilité De comprendre les autres De nous comprendre mutuellement Donc c'est pas seulement Est-ce que le monde existe Une question un peu métaphysique On pourrait dire Même si chez Descartes C'est beaucoup plus fort que ça Mais c'est quand même D'abord ça Et cette dimension Cognitive Là il y a une dimension Vraiment existentielle Extrêmement forte Et donc la possibilité D'une sincérité Qu'est-ce que c'est Qu'être sincère Donc avec cette psychologie-là Qu'il va être déraciné Il arrive à Genève De là il va partir De là il va partir Comme précepteur À Copé À l'étude de Théologie à Genève Il va à Copé Il se retrouve comme précepteur À Paris Il est finalement nommé Professeur de philosophie À l'Académie de Sedan Qui est une académie réformée Il y a Chaumur, Sedan, Montauban Quelques autres Et puis elles sont fermées Les unes après les autres Et Sedan Va être fermées En 81 En 1681 Je me rappelle que Elisabeth Labrous Avait trouvé une formule Extraordinaire en marge D'un cours de philosophie De l'époque de Sedan Où Bayle commente Descartes Le cogito ergo est Ergo sum Et lui il écrit Cogitas ergo est Tu penses donc tu es C'est une idée On sent tout Bayle Dans cette formule Cogitas ergo est Je ne peux pas dire ça De moi-même Je peux le dire de l'autre Et l'autre peut le dire de moi C'est mutuel C'est oblique Il n'y a pas d'existence Qui se fonde elle-même C'est oblique On se le dit mutuellement Et se jette de la mutualité Cette idée qu'on pense Avec autrui C'est quelque chose De tout à fait fondamentale Donc il quitte Sedan Il se retrouve à Rotterdam L'école illus Qui a été créée Par Vraiment un pote Qui s'appelle Adrien Paz Qui fait venir Tous les réfugiés Et là Il arrive dans ses bagages Avec un premier manuscrit Qui est très connu Qui s'appelle Les pensées diverses Sur la comète Les pensées diverses Sur la comète Il les publie en 1682 C'est anonyme Il fait semblant D'être un catholique modéré Qui se moque Des superstitions De catholiques On peut dire On peut dire C'est un exercice Là encore Extrêmement calviniste On sait dans le traité Des reliques Comment Calvin Se moquait Des superstitions catholiques Là c'est des superstitions Par rapport Au comète La peur des comètes Et donc C'est des superstitions Qui touchent Les superstitions Classiques Du monde catholique Mais qui touchent aussi Des superstitions protestantes Parce qu'il y a Tout un prophétisme protestant Tout un apocalyptisme protestant Et ça c'est des superstitions protestantes Elles se sont réfugiées Dans le rapport à l'apocalypse Et donc Quand il met le doigt là dessus Calvin déjà Avait bien senti ce problème là Puisqu'il n'avait pas fait Le commentaire de l'apocalypse Donc là Il met le doigt dessus Et justement Il met le doigt Sur un point très important Qui va peu à peu Le mettre en tension Avec son grand ami De Sedan Qui est venu avec lui En exil Qui s'appelle Pierre Jurieux Et qui va peu à peu Devenir son grand ennemi Et qui lui Est vraiment quelqu'un Qui est tout le temps Qui joue tout le temps Comme disait Du cornet prophétique Donc tout le temps Attention Bientôt la fin du monde Attention Réveillez-vous Attention Les trompettes du jugement Ça y est Louis XIV C'est la Babylone Enfin c'est Cette imagerie de l'apocalypse Qu'on projette sur Et ça Il ne supporte pas ce ton Ce ton apocalyptique Donc c'est plutôt l'ironie C'est un ton bonhomme Et là Tout le monde trouve ça En gros Tout le monde trouve ça très bien Tout le monde est assez d'accord Alors En 82 aussi Il rédige très vite Une critique De l'histoire du calvinisme D'un père jésuite Qui s'appelle Le père Minbourg Et c'est une Là Dans ces deux livres Il fait oeuvre Je dirais De philosophes de l'histoire De philosophes critiques De l'histoire Du sens de l'histoire S'attaquer Aux Fosses vérités Aux Vérités Qu'on répète Mais qui ne sont basées Sur aucun témoignage Ou sur des témoignages Biaisés Ou sur des témoignages Malveillants Ou sur des mensonges Explicites Il y a tout un travail Un travail de critique De critique historique De critique des documents De critique des textes De critique des sources Qu'il va monter En s'appuyant sur Descartes D'ailleurs Sur les deux sources Deux sources de l'erreur Que sont la malveillance Et l'ignorance Et là Il fait En fait Il fait une grosse imprudence Parce que ce livre Est extrêmement méchant Contre la doctrine catholique Officielle en France Et un peu plus tard Son frère Jacob Va être mis Qui était pasteur Qui était venu épauler Son père Au Carle Bail La mort de Liège Va être mis en prison Il va mourir en prison A cause A cause de Pierre Bail A cause de son livre Sur l'histoire Il est Louvois Punit Le frère En emprisonnant Le frère aîné Qui est pasteur Et c'était son meilleur ami En fait Son frère C'était son ami Dans sa correspondance C'est impressionnant De voir cet amitié Pour ce frère Donc voilà Ça c'est la deuxième oeuvre Troisième oeuvre Je ne vais pas m'attarder Sur les hommes Pour que vous voyez Un petit peu Qui est Bail Il écrit De 84 A 87 Pendant 3 ans Il soutient Une revue Qui s'appelle Les nouvelles De la république des lettres C'est un moment Tout à fait passionnant De sa vie Et là il publie Il ne se cache pas Les deux autres livres Sont sous pseudonyme Là il ne se cache pas Parce qu'en fait C'est une recension d'ouvrage C'est pluraliste Il donne la parole A tout le monde Il fait le travail Qui le passionne Ça il est vraiment Là il est vraiment lui-même Quand il fait ça Ça je crois que c'est un point Très important Il fait dialoguer Des thèses Il fait Différentes Sur l'histoire Sur la géographie S'il y a des récits de voyage C'est la revue Des savants De l'époque C'est une des premières Revues européennes Et le français Était à l'époque La langue de l'Europe Savante Et donc On y est abonné De l'Italie A l'Angleterre A l'Ecosse De l'Allemagne Partout Et donc C'est vraiment Un moment extrêmement Important De sa notoriété Mais aussi Je dirais De la conscience européenne Et puis Et puis Voilà Alors c'est dans Déjà Dans les pensées diverses Sur la comète C'est là Qu'il s'attaque Au paradoxe D'une société athée Et de la viabilité D'une société D'une société Athée Alors En 85 Révocation De l'île Nantes Mort de son frère En prison Deux mois après Révocation De l'île Nantes Là vraiment C'est des gros Il le voyait venir Il savait Que ça se préparait Mais D'une certaine manière Il ne peut plus garder Le ton bonhomme Et affable Qu'il avait jusque là Il va publier Un petit pamphlet Ce que c'est que La France toute catholique Sous Louis Et après Et puis Alors son grand Son grand livre Son premier grand livre Qui s'appelle Le commentaire philosophique Mais je vais Y venir Tout de suite Parce que je voudrais juste Ce que vous compreniez bien C'est que Ce qu'a fait Louis XIV Était absolument ignoble Pour les gens de cette époque là Parce que Le traité Il y avait un traité Qui s'était Une sorte de consensus Qui s'était établi C'est que Qui n'était pas respecté en France Parce que la France C'était sous un régime particulier Qui était l'édit de Nantes Mais les guerres de religion En général C'était solutionné Par le principe De à chaque roi Son sa religion Et donc La soupape De ce principe C'est que Les gens qui n'étaient pas d'accord Pouvaient émigrer ailleurs Et là Louis XIV Il interdit aux gens D'aller ailleurs Et donc Les droits de la conscience érente Dont on va parler C'est aussi le droit de partir C'est le droit de l'exil Qui est fondamental Pour les protestants Les protestants ne demandent pas A ce que leur religion Soit imposée Ils demandent avoir le droit De partir Le droit d'aller recommencer Leur vie ailleurs C'était ce droit Qui leur paraissait élémentaire Et que Louis XIV Le refusait Donc je signale ça Parce que En philosophie politique Ça a des conséquences Importantes Mais Ça a des conséquences aussi Je dis ça pourquoi C'est parce que je pense Que Pierre Baël C'est quelqu'un Qui a gardé jusqu'au bout La nostalgie De l'édit de Nantes D'une société Où finalement Au Carlas Les catholiques Et les protestants Ils se partageaient Ça vivait ensemble Depuis 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 Plus d'un siècle Et ça marchait pas si mal Que ça Il y avait d'ailleurs Même des mariages Il y avait On retrouve en Ariège On a des histoires Et donc Quelque part C'est encore un promoteur De l'idéologie Il essaye de comprendre C'était quoi Le rêve d'Henri XIV Avec l'édit de Nantes C'est ça quelque part Donc quelque part On peut dire que Baël est prémonitoire Par rapport aux lumières Par rapport à la tolérance Par rapport à la révolution Mais on peut dire aussi bien Qu'il est complètement archaïque Qu'il essaye juste de penser Un truc Un régime Qui s'est cassé La fécure Et c'est la raison Pour laquelle Il pense un double régime C'est très calviniste C'est très luthérien d'ailleurs Entre d'un côté L'adhésion religieuse Qui se fait en conscience Mais qui est libre Et puis L'allégeance civile Au souverain Et qui reconnaît Une légitime contrainte C'est deux ordres différents L'ordre politique Il y a une légitime contrainte Mais ça veut dire Que l'ordre politique Reste sur l'ordre politique Qui ne s'occupe pas de religion Et puis l'ordre religieux Qui est un ordre De la libre adhésion Et il n'y a pas de contrainte En matière religieuse Voilà Mais peu à peu Il a bien vu Que la France C'était un pays Plein de bisbilles Plein de retors Dans lequel le parlement Le parlement de Toulouse Ava été épouvantable Et donc Peu à peu Il s'était constitué Une idée Qui était une idée générale Chez les protestants De l'époque Chez beaucoup de protestants De l'époque En France Je veux dire C'était l'idée Qu'il fallait en France Un monarque fort Justement Il fallait un monarque fort Pour protéger la minorité Contre la majorité catholique Donc Ça c'est très important A comprendre Ils étaient Les protestants français Ont été Le plus loin possible Hyper loyalistes Parce qu'ils pensaient Ils pensaient toujours Que Oui Tout ce qui ramène Le pouvoir Dans les mains du roi Est bon Donc il faut être absolutiste Donc il ne faut pas oublier ça Et ça Ça s'appuie sur une conception Qui vient de Calvin C'est l'idée Que les sociétés Sont très diverses Elles ont des mœurs Des cultures diverses Et que certaines sociétés Peuvent supporter Une grande pluralité Etc Puis que d'autres sociétés Ont besoin D'un pouvoir assez fort Parce que C'est des sociétés Beaucoup plus Turbulentes Où il y a beaucoup plus De barons Qui veulent toujours Prendre leur autonomie Et que etc Donc il incite beaucoup Là-dessus Il ne se pourrait trouver Il parle de quelqu'un Qui dit Les factions Les séditions Les tumultes Les guerres civiles Font souvent plus de mal En un an Que tout le dérèglement D'un monarque absolu N'en pourrait causer En toute sa vie Peut-être que c'était faux Par rapport à certains pays Mais ce n'est pas faux Par rapport à la France Elle est d'un tel génie Que le plus fâcheux état Où elle se puisse trouver Est de vivre sous un gouvernement Mou et faible Alors chaque gentilhomme Est le tyran de son village Chaque grand seigneur Est le tyran de son canton Puis après Sur le parlement Donc vous voyez Il faut sentir La réaction Sortir de la De cette espèce De situation Féodale De petits barons locaux Dans lesquels Il y a beaucoup plus De tyrannie qu'autre chose Ce qui fait que Quelque part Il est complexe Parce qu'il est monarchiste En France Alors qu'il est républicain Aux Pays-Bas Avec Il est pour la république Alors que Jurieux Jurieux Son adversaire Il est orangiste Aux Pays-Bas Il est orangiste Donc Guillaume d'Orange Qui va prendre le pouvoir Après en Angleterre Qui va faire ce qu'on appelle La glorieuse révolution En Angleterre Donc il est monarchiste Aux Pays-Bas Qui pourtant avait une tradition De pluralité républicaine Et en revanche Il est républicain Pour la France Donc ils sont complètement Sur Ils ne sont pas du tout Sur la même longueur d'onde Vous voyez Mais je pense que Baye s'appuie Lui sur une conception Proprement politique Dans laquelle la France Avait besoin D'un monarque fort Et les Pays-Bas Ça allait vivre Ça allait faire coexister Une pluralité Dans une pluralité Donc il y avait moins besoin D'un monarque D'un monarque fort Voilà c'est un petit peu Ce que je voulais dire Sur ces premières œuvres Alors j'entre dans Le grand débat Ce qui est pour moi Le grand débat Qui explique Le cœur du rapport A la Le nœud Philosophico-théologique Politique De la pensée de Baye C'est le débat Entre le commentaire philosophique Qui est un Un grand livre Sur la tolérance Et puis un autre livre Beaucoup moins connu Et dont certains ont dit Même que ce n'était pas Dubaï Que ce n'était pas possible C'était Et dont Restez loyaux Restez des fidèles Même à l'étranger Même en égile Soyez des loyaux Sujets du roi de France Parce que là Vous ne faites que Qu'empirer la situation Du protestantisme Dans le royaume Avec vos appels A la dissidence Vos appels à la révolte Vos appels etc Et vous ne faites que Donner du grain à moudre A tout cela Donc je vais essayer De développer Alors que le texte précédent Est un texte de protestation Bien appuyé Sur la condition Qui avait été faite Aux protestants Par les dragonnans Notamment Alors le contexte Il nous concerne de très près Puisque ça se passe ici Pratiquement Le 21 octobre 1685 Bossuet Fait une prédication Et aussi un texte Dans lequel il justifie Les conversions forcées Par Augustin Qui parlait du Compelle intrare Contrainer d'entrée De la parabole du festin Il faut aller par l'espace public Chercher des gens Et forcer les d'entrer Au banquet Et donc le titre C'est Commentaire philosophique Sur ces paroles De Jésus Christ Contrainer d'entrée Où l'on prouve Par plusieurs raisons Démonstratives Qu'il n'y a rien De plus abominable Que de faire des conversions Par la contrainte Et l'on réfute Tous les sophismes Des convertisseurs à contrainte Et l'apologie Que saint Augustin A fait des persécutions Ça c'était un titre D'un livre Au moins à l'époque On annonçait la couleur Alors c'est un livre C'est un commentaire philosophique Sur une parole biblique Donc c'est vraiment Un livre d'herménotique Au sens technologique Un livre d'interprétation Du texte public Et donc il va parler Du statut du texte Qu'est-ce qu'on peut faire dire au texte Et qu'est-ce qu'on ne peut pas Le faire dire Voilà je dirais Le cœur d'un aspect Vraiment philosophico-théologique Du problème Qui est vraiment un point très important Et puis à travers ça Plus largement Il y a cet éloge De la tolérance Il écrit comme Comme on ne peut pas Arriver à trouver une solution Sur le fond Et bien comme c'est une chose Plus à souhaiter Qu'à espérer Qu'à attendre Comme la diversité d'opinions Semble être un appannage Inséparable de l'homme Il faut réduire ce mal Au plus petit désordre Qu'il sera possible Et c'est sans doute De se tolérer les uns les autres Et il continue Si chacun avait la tolérance Que je soutiens Il y aurait la même concorde Dans un état Divisé en dix religions Que dans une ville Où les diverses espèces D'artisans S'entresupportent mutuellement Il y a besoin D'une pluralité d'artisans Pour le bien-être De tout le monde Et la pluralité des religions Concourait Par une honnête émulation Dit-il Ce serait la chose du monde La plus propre A ramener le siècle d'or Et à faire un concert Et une harmonie De plusieurs voix Et instruments De différents tons et notes Aussi agréables Pour le moins Que l'uniformité D'une seule et même voix Là en fait Il commente Un philosophe français Qui s'appelle Philosophe du droit Qui s'appelle Jean Baudin Qui faisait l'éloge De la pluralité En pleine guerre de religion Voilà Ça c'est donc Un aspect important Et donc On ne peut pas contraindre On ne peut pas contraindre Parce que Ce à quoi on contraint On ne peut pas justifier La contrainte En matière de religion La religion ne justifie pas La contrainte Et deuxièmement Parce que Ce n'est même pas efficace Parce qu'on croit Contraindre On ne peut contraindre Le corps Mais on ne contraint pas Les sentiments Même au contraire Ça fait de la rébellion Ça fait des mauvais sentiments Et donc on n'a pas On n'a pas cette puissance Et il écrit aussi Commandé à la main De signer Mais pas commandé A la conscience D'affirmer Et les sujets Je cite toujours Sûraient plutôt Sûraient plutôt Au milieu des neiges Ils tireraient plutôt De leur chair Et de leurs os Du vin Et de l'huile Que de leur âme Telle ou telle affirmation Ça veut dire que Ça ne dépend pas de nous D'avoir une adhésion D'avoir une affirmation D'avoir une croyance Ce serait plus absurde encore Que de punir les sujets Qui n'auraient pas Les yeux bleus Ou qui n'aimeraient pas Telle sauce Donc il est ridicule Que si le pape Adrien VI Prétendait obliger ses états A avoir du goût Pour le merlan Parce qu'en fait Adrien VI aimait beaucoup Le merlan Et apparemment Il voulait Que tout le monde mange Le merlan Vous voyez Ça parle d'un très bon sentiment Mais goûtez comme c'est bon Vous voyez Il y a des gens Qui peuvent ne pas aimer Le merlan C'est juste ça Vous voyez A quoi il ramène la religion Vous voyez C'est des questions De goût On n'y peut rien C'est des questions Des goûts et des couleurs Il ramène à une question Presse d'esthétique C'est très curieux Comme il y a une démarche Il utilise tous les moyens Et puis soudain Arrive cette formulation Verticale Les droits de la conscience Sont directement Ceux de Dieu même Alors là Ça fait réfléchir Parce que Si justement C'est pas seulement Une question de goût Dans ce sens Un peu relativiste Mais c'est les droits de Dieu Ça veut dire que la conscience C'est ça quelque chose Qu'on a oublié Là il est complètement Anachronique pour nous On a oublié que Pour les gens de cette époque là Pour les protestants de cette époque là La conscience C'est ce qui en moi Est devant Dieu Et je dirais même plus La conscience C'est ce qui en moi Appartient complètement à Dieu Immédiatement Ça ne m'appartient pas Donc c'est pour ça que Ni le prêtre Ne peut changer ma conscience Ni le roi Moi même Je ne peux pas changer ma conscience C'est un argument Que Calvin a utilisé Pour la prédestination Ça appartient à Dieu Ça ne nous appartient pas On n'a même pas Sans se soucier On n'y peut rien Ce n'est pas notre affaire On laisse tomber On est Voilà C'est pas notre Donc c'est inaliénable Il y a une réserve en moi Qui m'échappe Il y a en moi Quelque chose qui m'échappe Complètement Vous voyez C'est des arguments Extrêmement fort Au passage Je voulais juste signaler Qu'il insiste sur le fait Qu'il n'y a pas de liberté De penser Si on parle de la tolérance S'il n'y a pas de liberté De communiquer sa pensée C'est une idée Qu'on va retrouver Très fortement chez Kant C'est-à-dire Parce que finalement Les gens disaient Il y avait des gens Très bien intentionnés Il y a deux nœuds Et des gens Ennemis de la persécution A ce qu'ils croient Et grands partisans Des immunités de la conscience Qui disent que les souverains Ne peuvent pas Par la vérité Châtier ceux Dont on a surgé Qui ont une telle foi Mais qui peuvent Sous certaines peines Leur défendre Dans cette profession publique Mais on ne peut pas On ne peut pas avoir une foi Si on ne peut pas en parler Si on ne peut pas Ça c'est très protestant Parce que les calvinistes Je vais revenir là-dessus Notamment Les C'est justement C'est le refus D'avoir une double morale Entre ce qu'on montre On accepte D'aller à la messe Et puis ce qu'on pense réellement Il faut afficher Comme Luther affiche ses thèmes Il faut afficher ce qu'on est Il faut afficher sa pensée Il faut être clair Il faut penser ce qu'on dit Et dire ce qu'on pense Ils y tiennent beaucoup C'est très important C'est une psychologie Qui tient beaucoup à ça Et donc Il incite beaucoup là-dessus Et ça c'est très important Par rapport à la Pas seulement au droit de la conscience Mais au droit de l'opinion C'est un point très important C'est un point très important Que May défend Alors il a affaire A une énorme objection Qui est encore l'objection Que Jean-Anouka Mori Continue à lui opposer En disant Ça montre bien Qu'il n'y croyait pas Mais je crois que c'est Une énorme erreur L'objection c'est Oui mais alors Qu'est-ce que J'ai encore entendu Paul Valédi Un grand jésuite Un bon copain Avec qui je me suis disputé souvent Qui disait la même chose Qui disait la même chose Mais oui mais Et si le persécuteur Était sincère Ah On peut en dire Puisque le persécuteur Est sincère Alors c'est là que Bahé lui Il va faire une Il va mettre la sincérité Vous vous rappelez Qu'il avait un doute Justement sur la sincérité Donc il va mettre La sincérité au carré Il va dire Oui mais ma sincérité C'est mon respect De la sincérité de l'autre Je ne peux pas être C'est pas juste Ma sincérité Je ne peux pas être sincère Je ne respecte pas La sincérité de l'autre Et la preuve de ma sincérité C'est mon respect De la sincérité d'autrui Vous voyez C'est très fort Parce qu'en fait C'est là Tout Pas cette petite brèche Toute la morale Qu'ancienne va passer C'est la morale De l'impératif catégorique Il faut que ça puisse être Universalisable Il faut que Il faut que Il faut que ça puisse être Mutuel Il faut que ça puisse être Réciproque à l'infini C'est pas juste Mon point de vue Qui va être légitime Il faut que Ma manière légitime Au point de vue Que l'autre puisse l'apprendre Sinon ça ne marche pas Et c'est vraiment C'est une pragmatique De la réciprocité Il ne faut pas oublier La défense D'avoir double poids Et double mesure Ni que de la mesure Dont nous mesurons les autres Nous serons mesurés En contraignant les pères On gagne les enfants Dissent les convertisseurs Parce qu'en fait C'était ça La ruse Oui d'accord Il a raison Ça fait de l'hypocrisie Chez les pères Oui mais les enfants Ils vont être convertis Et eux ils vont être Sincèrement convertis Donc ça marche Pour la génération d'après Il y a une génération foutue Tant pis Ils auront un enfer Mais après les enfants Ils seront sauvés Donc c'est pour le bien C'est pour le bien des enfants Bien sûr Alors il dit Oui En contraignant les pères On gagne les enfants Dissent les convertisseurs Mais que se passerait-il Si tout le monde faisait pareil Si le sens littéral Du compéli intrare Est juste Alors tous les chrétiens Peuvent s'en réclamer Le devoir en deviendrait universel Et le malheur serait universel Il faut donc Ne se permettre Que les mêmes actions Qui sont permises A toute la terre Vous voyez bon Plus exactement Une même justification De la sincérité Etc Et voilà Il n'y a pas moins De témérité En ceux qui croient A la vérité Qu'en ceux qui croient A ce qu'ils croient A être la vérité Et toujours C'est le passage Réflexif au carré Bon Ainsi la différence Entre orthodoxie Et hérésie Est bien relative Et il écrit La conscience erronée D'en procurer A l'erreur Les mêmes prérogatives Que la conscience Orthodoxe procure A la vérité Alors ça c'est le premier moment Deuxième moment La vie à un réfugié Alors il faut bien comprendre Il faudrait comprendre Tous les conflits Avec Girieux Tous les conflits Qui traversent aussi Les Pays-Bas de l'époque Les Arméniens Les Gomaristes Je parlais tout à l'heure Toutes ces amitiés Le parti républicain Le parti orangiste Donc lui Il va prendre Lui qui est Aux Pays-Bas Côté républicain Curieusement Si vous voulez Les républicains Ce sont les orangistes Donc les monarchistes Des Pays-Bas Et derrière Guillaume d'Orange Qui veulent déclarer La guerre au roi de France Et les républicains Des Pays-Bas Dissent mais non On peut s'entendre Avec le roi de France Il faut On peut lui résister Et on peut s'entendre Avec lui Il ne faut pas juste On peut trouver Des compromis Donc il est sur cette ligne Cette ligne loyenne Donc le problème ici Dans ce livre C'est plus celui De la coercition religieuse Que l'État exerce Sur la conscience De ses sujets C'est celui de la sédition Pour raison religieuse Au nom de la Bible J'ai le droit De faire péter Des bombes Dans les halls Des gares Des aéroports Au nom Vous voyez Tout de suite Je prends une analogie Pour que vous voyez Ce que ça voulait dire Dans le débat d'époque Ça veut dire Tous les moyens sont bons Il faut résister Le roi C'est Babylone C'est vraiment C'est l'horreur Donc Les sujets C'est détachés De l'obligation D'obéir au souverain Et voilà Donc Cet texte Très ironique Est publié En 1690 Bien sûr Sous un pseudonyme Le commentaire philosophique Aussi avait été publié Sous un pseudonyme Il publie tout Sous un pseudonyme Il faudra y revenir Pourquoi est-ce qu'il publie Sous un pseudonyme Et il montre Que Le modèle papiste C'est un très mauvais modèle De théologique politique Parce que justement C'est l'autorité De l'Église Qui impose à tout le monde Mais le modèle protestant Un modèle Qui favorise Un modèle très horizontal Qui favorise toujours La rupture On peut toujours rompre le pacte On peut toujours couper la tête du roi Milton On peut toujours partir Aller ailleurs Mais ça veut dire On peut toujours désobéir Et donc Il n'y a aucun système politique solide Ça va être Un agrégat Toujours instable De petites tribus De petits clans En guerre perpétuelle Regardez l'Allemagne Regardez les Pays-Bas C'est un imaginaire politique Extrêmement dangereux Voilà Donc il prend Tous les arguments Même les plus éculés Utilisés par la propagande catholique Pour les faire entendre Et alors Il est très habile Parce qu'en fait Il le fait En disant En disant Voilà ce qu'on dit Voilà ce qu'on dit Il faut qu'on trouve une réponse À ça Ça c'est tout à fait du bail C'est à dire Voilà tout ce qui se dit De nous Eh bien il faut qu'on ait Qu'on ait de quoi répondre Mais pour avoir de quoi répondre Il faut quand même Qu'on balade un petit peu Devant notre porte Notamment On a une manie Des libelles De la propagande Des petits textes Des pamphlets Hyper polémiques Etc C'est vrai qu'il ne fait pas du bien Qu'il ne fait que jeter de l'huile sur le feu C'est la querelle perpétuelle C'est vraiment C'est voir comment bail lui-même Mais je pense que ça date Un vrai Un profond Une profonde déception De bail À l'égard du protestantisme Parce qu'en fait Ce qu'il a vu C'est que Tous les arguments Qu'il avait pris Pour défendre les protestants De France Contre le roi Etc Et pour lesquels D'ailleurs son frère Était mort en prison Quand même Tous ces arguments Sont balayés Quand il est pour la bonne cause Les protestants En fait Tant qu'ils sont minoritaires Tant qu'ils sont persécutés Ils utilisent ce genre d'argument Mais quand ils sont majoritaires Hop Ils détrônent Un roi catholique Pourtant légitime Ils persécutent Ils font la même chose C'est pas sérieux Alors à quoi ça sert ? Lui il était sincère Dans sa protestation antérieure Donc en fait Il y a une cohérence Entre les deux discours Une grande cohérence Il faut trouver L'articulation Entre ces principes Donc C'est une cohérence Voilà Il reproche aux protestants français De faire exactement Ce qu'ils avaient Naguère reproché A leurs ennemis catholiques Alors là Il commence une grande guerre De pamphlets Avec Pierre Jurieux Finalement Il est mis en procès Dans l'église Il est mis en procès Il est destitué De l'école où il enseigne Et là Il y a un libraire Qui lui offre une bourse Pour pouvoir écrire Son dictionnaire Historique et critique Et heureusement C'était magnifique C'est à ça qu'on doit Son dictionnaire Il me reste combien de temps ? J'ai dépassé déjà l'heure ? Il est 48 ? Non Tu veux encore facilement 10 000 ? 12 000 ? 10 000 ? D'accord Bon Alors le dictionnaire Non le dictionnaire critique En gros J'ai dit essentiel C'est un dictionnaire des erreurs Extrêmement pluraliste C'est un dictionnaire Qu'il signe Vous voyez Le caractère de Bayle C'est que Tout ce qui est pluraliste Il le signe Et tout ce qui est thèse Je dirais Dans lequel il met Tous les arguments Il va jusqu'au bout d'un discours Il ne le signe pas Il met un pseudonyme Je dis ça parce que c'est un point important Donc Il dit du bien de Machiavel Il dit du bien de Baudin Il dit du bien de Spinoza Il dit du bien de Mahomet Il dit du bien de Milton Il dit du bien C'est très curieux Il défend Il va ressortir de la boue de la frange Tous ceux qui avaient été attaqués C'est des athées C'est des blasphémateurs Il va chercher Il prend la défense de Calvin d'ailleurs Très fortement L'article Calvin dont je parlais tout à l'heure Je m'intéresse à deux auteurs Qui étaient très mal vus à l'époque Hobbes et Milton Autour du problème De l'interprétation des écritures Ils n'ont pas eu tout le même point de vue Pour Hobbes Il y a le monopole De l'interprétation des écritures Le monopole herméneutique C'est le roi Le roi d'Angleterre C'est la seule manière De sortir des guerres de religion Il y a un monopole Pour Milton et le contraire C'est chacun un livre Allez-y Interprétez comme vous voulez Il y a une grande liberté interprétative Je caricature un peu Mais à peine Hobbes a une très grande conscience Des risques du désordre Et de la guerre civile Milton a une très grande conscience Des risques de la persécution religieuse Et de la persécution de la liberté De la liberté de conscience De la liberté de penser De la liberté d'aller et venir De la liberté de partir ailleurs De la liberté même de Milton c'est aussi la liberté de divorcer C'est la liberté de quitter son roi C'est la liberté de quitter son église Et finalement c'est très important Milton est un auteur Pour moi c'est vraiment Un auteur de l'émancipation On va dire radicale Donc vous voyez Je grossis un peu les traits Mais on est dans Et la question que pose Bile c'est Comment est-ce qu'on va tenir ensemble Hobbes et Milton Parce que quelque part Des deux côtés On a affaire On a affaire à une médaille Dans laquelle Si vous se mettez des ordres du prince A l'examen des sujets Vous jetez l'état Dans le péril continuel Des guerres civiles Notamment des guerres de religion Mais si vous donnez au prince Une puissance sans borne Vous jetez le peuple Dans la malheureuse nécessité De ne jamais pouvoir Sauver ses biens Ni sa vie Sans se rendre criminel Vous voyez C'est épouvantable La situation Si on lit Complètement Hobbes et Milton On est dans un piège Complet Et donc Qu'est-ce qui est le pire Le pire du pire C'est les désordres Sédicieux La guerre civile Ou est-ce que c'est la persécution Religieuse Dont pas il vient juste de sortir Tout est pire Donc vous voyez On est dans les ténèbres Et donc Il va falloir Simplement Corriger les deux points de vue L'un par l'autre Sortir Sortir de cette espèce de labyrinthe En essayant De trouver De ne pas oublier De ne jamais oublier L'autre problème Si je peux dire Il faut tenir les deux bouts du problème Pour s'en sortir Il faut faire avec On va vivre avec ce problème Il faut faire avec ce problème durablement Et donc il faut trouver une solution Qui cas en cas Résiste des deux côtés Voilà le problème politique Les dernières querelles De Bail Je veux quand même Terminer là-dessus Nous ramènent Sur la question De l'athéisme De manière très centrale Ça vient d'abord au fait Que C'est d'abord dû au fait Qu'il Il fait cette attaque Dans les articles du dictionnaire Manichéen Policien Etc Il attaque Les théodicées De manière très très déterminée Il dit Cribler Et tamiser Comme il vous plaira Cette distinction Vous n'entirerez autre chose Que ceci Un Dieu a voulu Qu'Adam et Ève Lui désobéissent Et deux Il a voulu Qu'il crue Qu'il voulait Qu'il lui obéisse Il a une capacité De synthétiser Les débats théologiques Terribles Donc il dit C'est comparer La divinité Je vous disais C'est ça que vous appelez Dieu C'est comparer La divinité A un père de famille Qui laisserait Casser les jambes A ses enfants Afin de faire paraître A toute une ville L'adresse qu'il a De rejoindre les os cassés Ou un monarque Qui laisserait croître Les séditions et les désordres Par tout son royaume Afin d'acquérir la gloire D'y avoir remédié C'est terrible Ça c'est tout C'est tout bête Donc il essaye Toutes les alternatives Il est de toutes les branches Alors le matérialisme C'est pas son truc Il est pas matérialiste Parce qu'être matérialiste A l'époque C'est quelque part Être panthéiste C'est que Dieu est partout Le matérialisme C'est Dieu est partout Et donc ça c'est vraiment Pas du tout calviniste Dieu est extérieur au monde Être matérialiste C'est mettre Dieu dans le monde Si je peux dire C'est lui C'est lui C'est un vitalisme C'est une sorte d'immanence C'est même un dynamisme Etc Donc là il débat Il est très Je pourrais le dire Très cartésien Il est très Calviniste Donc ça on le rejette Bon Alors hypothèse D'un Dieu transcendant Complètement extérieur au monde Alors là Il y a deux Encore Il y a une alternative Soit c'est un Dieu Tout puissant Un grand démiurge Très intelligent Mais il est complètement amoral Et révoltant Soit C'est le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob C'est un Dieu Qui semble en tout cas Absent Faible En tout cas On le voit pas tellement C'est un Dieu Un Dieu Un Dieu obscur Un Dieu incertain Un Dieu qu'on ne voit pas C'est un Dieu Dit-il Un Dieu crucifié Entre deux brigands Il va loin dans l'image C'est des pistes Qui vont vers Les théologies D'un Dieu faible Mais il va pas Il va pas plus loin Il jette des trucs En disant Où est-ce qu'on peut aller Et puis Sa solution C'est pas une solution Il dit Il y a des gens Qui ont la religion Dans leur cœur Et non pas dans l'esprit Ils la perdent de vue Dès qu'ils la cherchent Par les voies Du raisonnement humain Mais dès qu'ils ne se discutent plus Et qu'ils ne font qu'écouter Les preuves du sentiment Ils sont persuadés D'une religion Et ils y conforment Leur vie Autant que l'infirmité humaine Le permet C'est Spinoza Il parle de Spinoza Pour lui c'est Donc Voilà C'est un vrai Il se bat contre Justement Toutes les prétentions Dogmatiques Qu'elles soient Les dogmes traditionnels Des églises Mais aussi les dogmes Philosophiques Des théologiens rationaux Qui essayent de rationaliser La foi Qui essayent de faire la synthèse Entre la foi et la raison La raison humaine Dit-il N'est qu'un principe De destruction Et non d'édification Elle n'est propre Qu'à former des doutes Elle est Comme la loi Elle a un usage propédeutique Pour nous apprendre A comprendre Qu'on n'est pas assez intelligent La raison a une fonction Elle construit Elle déconstruit Elle ne cesse de construire Et de déconstruire C'est comme Pénélope Elle la compare à Pénélope Qui pendant la nuit Défait ce qu'elle a fait Pendant le jour Voilà Ça c'est la fonction De la tâche de la raison Et alors La ministre dira Après la mort de Bayle Que Bayle veut faire taire La raison Après l'avoir fait Trop parler Mais c'est vrai Que là chez Bayle Cette dimension De dé Je dirais De démythologisation Au sens de Bultmann Alors je parle De vendre rangle humain J'espère que je ne vais pas Dire des bêtises Mais l'idée D'une déconstruction Des rationalisations Que la théologie Avait rajoutées Sur le texte biblique Pour essayer De rationaliser tout ça Non Si on prend les textes Il faut déconstruire Démanteler Ces interprétations Allégoriques Ces pseudo rationalisations Ces dogmes théologiques Par exemple Le mythe De la peine Du péché originel Des choses Qui ont été Des choses rajoutées Pour essayer De faire tenir ensemble Des traditions Il faut les déconstruire Pour arriver Face à Le dieu biblique C'est un dieu obscur C'est un dieu C'est là qu'il y a Un abîme Il faut toucher C'est un abîme Pour comprendre Où il va être Il y a un abîme Qui est nouveau Au Moyen-Âge On avait un dieu Intelligence Un dieu qui était capable De faire des synthèses De la foi et de la raison D'une construction Et ça Mais Le texte biblique Apparaît Avec les langues La traduction Dans les langues vernaculaires Et le dieu biblique Il n'est pas du tout Comme ça Il n'est pas immuable Il n'est pas immobile Ce n'est pas un premier moteur immobile C'est un dieu qui change C'est un dieu capricieux C'est un dieu qui veut se venger Puis après il se repense Il change tout le temps Vous voyez Et du coup En philosophie aussi On va avoir Un sujet volonté Qui va apparaître Le thème de la volonté Apparaît Comme étant un thème Non pas le thème Au sens La volonté Dans une sorte de Coïncidence à la raison Mais la volonté Comme caprice Et je dirais Ce n'est plus le logos C'est la conversation Il y a de la conversation Il y a de la dispute Éventuellement Et c'est ça qu'on voit très très bien Chez Eba Il y a de la dispute Il y a du On est deux On n'est jamais tout seul On fait avec d'autres Et donc Et si Dieu était capricieux S'il était arbitraire Et voilà Là on est dans un abîme moral Et c'est justement Face à ce risque De retour à l'informe morale Parce que Si est bon Ce que Dieu Ce que Dieu veut Alors que Dieu ne veut pas le bon Par exemple Pourquoi pas Il peut être capricieux Il peut ne pas vouloir le bon Regardez dans le texte biblique Il y a un article dans le dictionnaire Qui porte sur David Le personnage de David C'est un personnage merveilleux Aimé de Dieu Mais il est épouvantable David Il n'est absolument pas moral Il est horrible Et donc voilà Dieu peut préférer Quelqu'un d'horrible comme David A quelqu'un de plus correct De plus droit De plus etc Voilà Là il y a un énorme problème Donc Est-ce que Les choses qui ne sont justes Que parce que Dieu les commande Ça c'est les lois cérémonielles De l'Ancien Testament Données au Sinaï Et puis qui peuvent changer Parce que justement D'après Calvin Tout ça ça peut changer Et puis Il y a des choses que Dieu commande Parce que de leur nature Elles sont justes Et ça c'est Aimer son prochain comme soi-même Ça c'est C'est pas de nature Au sens naturel C'est de nature Dans le sens que j'ai dit tout à l'heure L'homme est Autant obligé De se conformer Aux idées de la droite raison Dans les actes de sa volonté Que de suivre des règles de la logique Dans les actes de son entendement C'est l'idée que On peut sortir du chaos moral Parce que Nous cherchons quelque chose Qui est valable Dans la réciprocité Qui est valable Dans la réciprocité universalisable C'est ça la nature Une loi Une loi Qui est par nature juste C'est une loi Qui est universalisable Parce qu'elle est réciprocable Les autres peuvent l'utiliser Si moi je dis Tu peux aimer mon prochain Comme moi-même L'autre peut le prendre Dans l'autre sens Ça marche Alors qu'il y a des lois Qui ne peuvent pas être universalisables Si facilement Voilà en gros Jusqu'où va Bayle dans son Dans son Je dirais dans son doute Et dans sa critique Je termine juste par un Pour vous mettre ensemble Deux bouts Il y a un texte que j'adore Et qui va tout à fait Dans le sens De la République des lettres Il dit La République des lettres Est un état extrêmement libre On y reconnaît Que l'empire de la vérité Et de la raison Et sous leurs hospices On fait la guerre Innocemment à qui que ce soit Les amis s'ils doivent tenir en garde Contre leurs amis Les pères contre leurs enfants Les beaux-pères contre leurs gendres Les lois de la société N'ont pas fait de préjudice A l'indépendance de l'état de nature Par rapport à l'erreur Et à l'ignorance Tous les particuliers Ont à cet égard Le droit du glaive Et de peuvent exercer Sans demander la permission A ceux qui gouvernent Le droit du glaive Qui est le droit de la parole Le droit de la dispute On peut toujours se disputer On est entièrement libre De se disputer Entre père et enfant Entre frère et soeur Entre mari et mère En paroisse En église La dispute La république des lettres C'est ça J'irais même presque C'est presque l'utopie De son église Une église entièrement libre Où on peut se disputer Sans C'est une église Mais en fait C'est Milton Cette conception presque Maritime Dans laquelle il n'y a plus De Il n'y a plus de limites Il n'y a plus de frontières C'est là Mais de l'autre côté Ça peut tourner au cauchemar Cette liberté Parce que justement La religion C'est encore une citation de Baye Mets l'épée à la main Du souverain contre ses sujets Une partie de ses sujets Contre le reste de l'état Elle sème la division Dans les familles Arme le frère Contre le frère Le mari Contre la femme Et répand un nuage Si épais dans les esprits Qu'on regarde Comme des bonnes actions Ce qui est le plus contraire Aux idées de l'équité Puisqu'elles sont faites Pour le service de Dieu Elles ne peuvent être que mauvaises Elles ne peuvent être mauvaises Je veux dire Parce que c'est pour le service de Dieu Ça ne peut pas être mauvais Donc vous voyez Il dit la même chose D'une certaine manière De la religion Et de la république des lettres C'est là qu'il faut bien Introduire un deuxième discours Qui est un discours Non plus de liberté De liberté de pensée De liberté totale De pensée religieuse De tolérance Qui est justement Le problème de l'ordre politique Et l'ordre politique Ne peut s'appuyer Que sur des religions Qui ont accepté D'une certaine manière De L'argument du moindre mal De la tolérance mutuelle Civile Dans lesquelles on accepte Qu'on a tous Une certaine étroitesse Qu'on est tous Au fond Qu'on est tous nés quelque part On est tous des provinciaux On a tous des doctrines Sucées avec le lait de l'enfance Et qui font qu'on a encore Des mœurs On a encore des bizarreries On n'est personne nés De plein pied dans l'universel Si je peux dire On peut faire un travail Pour voir ce qu'il peut y avoir D'universalisable Mais nous On est embringués Donc il y a toujours Un point d'enfance Un point de Il écrit par exemple S'il arrivait que les chrétiens Et les turcs Qui vivent dans les mêmes villes Fissent l'échange De leurs enfants à la mamelle Ceux des chrétiens Seraient tous mahométans Et tous ceux des turcs Seraient chrétiens Ça dépend de là où on est Ricoeur avait cette formule extraordinaire Par exemple C'est un hasard Transformé en destin Par un choix continu Mais il y a du hasard là-dedans Du hasard de naissance Ou du hasard de rencontre C'est pas forcément de naissance Ça peut être de rencontre Voilà Là je suis chez moi C'était pas chez moi Mais là je suis chez moi Mais ça veut dire aussi Qu'il y a un ailleurs Que chez moi Il y en a d'autres Qui sont chez eux ailleurs Là où c'est pas chez moi Et donc On a tous Un point d'enfance Un point de Je dirais De finitude D'imitation Un point d'étroitesse Nous sommes tous étroits Parce que L'intérêt de Bayle C'est que C'est une pensée De l'élargissement Sur la base Une pensée De la reconnaissance De nos étroitzesses Et ça c'est un point Extrêmement important De l'enquête De Bayle C'est à dire Donc quelque part Il faut être un peu sceptique Par rapport à notre dogmatisme Mais il faut être Un petit peu Dogmatique Au sens où Tout le monde A encore des dogmes On a jamais fini De déconstruire nos dogmes Quelque part On vient toujours D'une enfance Quelque part On a toujours Des points d'enfance J'ai aussi une dernière Petite question Excuse moi Un tout petit coup Des pourrons Pour terminer La question Des pseudonymes De Bayle Alors c'est curieux Parce que Certains ont dit Justement ceux qui pensent Que Bayle était un athée Qui se cachait Certains ont dit C'est classique C'est la thèse De Léo Strauss C'est qu'en fait Comme les marranes Ils cachent Sa vraie pensée Et donc ils la cryptent Donc pour l'extérieur Et sa vraie pensée Elle est cryptée Alors à ce moment là On se demande Pourquoi les dictionnaires Pourquoi ils ont crypté D'autres qui ne sont pas cryptés Ensuite C'est un peu plus compliqué Que ça puisque Par exemple Le commentaire philosophique Qui est un livre extrêmement polémique Et extrêmement dangereux pour lui Vous savez comment il a Si on trouve son identité Vous savez comment il l'a signé Il a signé du nom de Jean Fox Et Jean Fox C'est très très proche De John Fox Qui était le fondateur Des Quakers Et donc il multiplie Il augmente le risque Le Quakers Qui était même pas supporté Dans l'Angleterre De la révolution anglaise De Cromwell Vous voyez bon Donc c'était des dissidents Il avait un ami Quaker Dans le port de Rotterdam Qui s'appelait Benjamin Furler Qui avait un bar Qui s'appelait La Lanterne Et bah il a aimé Aller dans ce bar Où j'imagine Qu'il rencontrait D'autres pirates Et d'autres dissidents Voilà Dans le port de Rotterdam Je sais pas J'aimerais faire un film Là dessus Donc vous voyez Donc là Ça marche pas du tout La thèse de Non il avait pas peur Non seulement il avait pas peur On l'attaque Le consisteur l'attaque Qu'est-ce qu'il fait Il répète ce qu'il dit Il dit encore plus Il dit voilà Et en plus il dit Et c'est Calvin lui-même Qui l'a dit Vous voyez donc Il s'entête Il y tient à ses idées Il dit que son interprétation Est la bonne interprétation De Calvin Et que c'est les autres Qui se trompent Vous voyez donc Il est pas du tout Il se cache pas du tout Il y va Il y va à Franco Donc moi ce que je pense C'est que Bail portait en lui Plusieurs subjectivités Il était profondément Divisé en lui-même Et qu'il était capable De tenir Plusieurs discours Très loin Et justement Chaque fois qu'il prend Un pseudonyme Un peu comme Kerkueharde à certains égards Il adopte ce point de vue Et il va le plus loin possible Dans ses discours De la même manière Que dans son dictionnaire Pour chaque article Il prend l'auteur Et il le mène Mille tonnes Il devrait détester Milton Milton c'est celui Qui a justifié En Angleterre Qu'on coupe la tête du roi Un protestant français Sujet de l'UXIV Du début du règne de l'UXIV Ne peut que détester Milton Et bien Son article sur Milton Est plein d'éloges De Milton Vous voyez Donc il prend Ce qu'il devrait détester Ou ce que tout le monde déteste Et il les ronde Il épouse le discours Successif Des uns et des autres Je dirais que voilà C'est un peu son génie Et du coup C'est aussi un peu sa faiblesse Parce que du coup Après sa mort On ne savait plus Qui était Bail Où est la pensée de Bail ? Bail c'est pas un philosophe C'est pas un philosophe C'est quelqu'un On sait pas ce qu'il pense On sait pas ce qu'il dit C'est des personnages successifs C'est une pensée dispersée Bien moi je dirais Qu'il y a plus de justesse Dans cette pensée dispersée Que des grands systèmes métaphysiques De son époque Voilà merci Excusez-moi j'étais long Non c'est parfait Est-ce que vous avez Donc des questions Moi j'en ai une Sur la question Un petit peu polémique D'opposé Jaurieux à Bail Bon et cette adhésion Qui moi me gêne profondément Chez Bail Qui en est historiquement Du soutien à la monarchie Absolue des droits divins Jaurieux parle de la nation Et de la souveraineté Jaurieux il ouvre sur Rousseau Il ouvre sur la modernité Bail il ouvre sur un En fait il ouvre rien Il est sur le conservatisme Bon il défend la monarchie Absolue des droits divins Il la défend Il la défend Alors que Jaurieux Non Jaurieux quelque part Même si son côté polémique En prophétie En concord Bon Puis d'ailleurs Jaurieux se délirait J'étais En premier Qui s'est délirait De l'église Pour son soutien En camisa Pour son soutien En camisa Jaurieux assuré Que le camisa Mais il a l'impression Qu'il est toujours Un petit peu au-dessus De la BD Bon qu'il essaye D'être en même temps Je l'ai aussi Bon De toujours défendre Le bourre et le monde De trouver une espèce De juste De mitreux Bon Il y a des côtés Insupportables Qui nous dérangent Profondément Chez Jaurieux Mais Il y a Une cohérence Et je trouve Personnellement Une modernité Chez Jaurieux Dans cette idée De la souveraineté nationale Qu'il n'y a pas Chez Jaurieux Qui défend Sa monarchie Absolument Alors Moi je pense que Je pense que Je ne soutiens pas La monarchie absolue Il le soutient Dans certains textes Mais ce n'est pas Sa thèse Parce qu'il dit aussi Le contraire Ah oui mais c'est ça Qui dit Non mais quand même Le commentaire philosophique Il va très très loin Dans le démantèlement De l'apprêtation A la monarchie Absolue Qui touche Tous les domaines Donc c'est une monarchie Pas du tout absolue C'est une monarchie Extrêmement limitée Qui est le modèle politique Non mais ça non Non je ne dirais pas ça Non je ne dirais pas ça Parce que ce n'est pas Chez Calvin Non c'est C'est le langage de l'époque Mais ce n'est pas Chez Calvin Ce n'est pas théologique Non ce n'est pas théologique Ce n'est pas le droit divin En sens catholique Ça n'a rien à voir Et Bayle à mon avis Est beaucoup plus radical Que Jurieux Je vais vous citer Ce que dit Rousseau Je crois qu'en développant Sous ce point de vue Les faits historiques C'est dans la Ce qu'il appelle Réunir les deux têtes de l'aigre On réfuterait aisément Les sentiments opposés De Bayle et de Warburton Dont l'un prétend Que nulle religion N'est inutile en politique Et dont l'autre soutient Au contraire Que le christianisme En est le plus ferme appui On prouverait au premier Que jamais Etat ne fait fonder Que la religion De lui servir de base Ça c'est Rousseau Qui dit ça Et au second Que la religion chrétienne Est au fond plus nuisible Qu'utile à la forte constitution De l'Etat Vous voyez Je pense que Bayle il va plus loin Dans le démantèlement Du théologico-politique Que Jurieux Il va beaucoup plus loin Pas sur la souveraineté nationale Ah bah oui mais La souveraineté nationale Après c'est une impasse C'est une grande impasse C'est le nationalisme C'est la religion De la nation C'est une impasse Une grave impasse politique Je pense que Bayle Est beaucoup plus intéressant La destinée La destinée de la pensée de Bayle Est plus intéressante Pour moi la souveraineté nationale C'est pas ça Bah oui mais C'est la nation souveraine Oui bah Il y a une dimension religieuse dedans Vous voyez Rousseau Une dimension profondément religieuse Et Bayle démantèle ça Oui mais normalement on va vers la dimension religieuse Parce que la nation souveraine Je sens qu'il y a une grande impasse Je dis pas que l'on dit C'est pas religieux Ah bah religieux Pour Rousseau c'est religieux Et c'est là que je trouve que Bayle est vraiment Très intéressant Parce que justement Il déconstruit Alors si c'est pas la nation Qui est souveraine Ah bah la souveraineté Elle est limitée Il y a des C'est compliqué Il n'y a pas Il n'y a pas de souveraineté Il n'y a pas de tiers absolu C'est très important C'est très important Pour penser à la démocratie C'est pour ça que Oui bah ça serait un point de vue Ce serait pas un point de vue Il y a Philippe Non c'est-à-dire que je suis pas du tout historien Il y a des gens plus compétents Mais je crois savoir Que marche sur les oeufs Que quand on entend La doctrine de la monarchie absolue De droit divin Tout le monde croit Que c'est une doctrine catholique Pas du tout C'est une doctrine moderne Donc je crois en tout cas Elle a été le premier promoteur Et l'écologien catholique Ont résisté de toute leur force Contre cette doctrine C'est-à-dire que c'est une manière de dire Qu'au fond Le magistrat civil S'est imposé au-dessus des confessions Qui parlent beaucoup de Dieu et d'amour Mais je pense que les choses sont C'est pas vrai que ça Et donc la doctrine absolue De la monarchie absolue de droit divin C'est une doctrine moderne Qui vise à conforter Ce qui sera Une tolérance Pas du tout au sens actuel La tolérance au sens de l'édit de Nantes Donc c'est pas du tout Une doctrine catholique C'est une doctrine moderne C'est pas du tout religieuse Si je vous dis C'est une onction Que la monarchie se donne à elle-même Ça a été interprété Mais ça c'est un point historique C'est un point historique C'est un point historique Entre le monarchie de droit divin Et il y a un éducateur En recevant l'histoire A Saint-Germain Et ce qui allait devenir Le prémice de la démocratie parlementaire Moi ce que je voudrais dire par rapport à Bayle Qui me semble très important Pour comprendre la sensibilité de Bayle Et vous avez tout à fait raison Ceci dit De prendre la défense de Jury Jury est un personnage très intéressant Que j'ai beaucoup caricaturé Que j'aime bien mais qui me dérange Comment ? Que j'aime bien mais qui me dérange Oui non mais il est très Mais en même temps Et d'ailleurs Elisabeth Labrouz Qui a consacré sa vie à l'oeuvre de Bayle A fait quelques écrits sur Jury Extrêmement passionnants Et élogieux de Jury C'était un vrai adversaire Ils ont été très amis Ils ont été très adversaires C'est aussi très politique C'est aussi des lièves Mais pour bien comprendre Là je pense qu'ils auraient été tout à fait d'accord L'un et l'autre Jury Enfin non Jury n'aurait pas pu être d'accord avec ça Mais quelque part Sur le fond Il y a un fond commun C'est lorsque Frédéric II Le roi de Prusse En correspondant à Voltaire Voltaire c'est là qu'il y a du catholicisme Je vais expliquer Donc Frédéric II a lu très jeune Du dictionnaire de Bayle Et il écrit à Voltaire On dit que le peuple a besoin du frein de la religion Pour être contenu Je vous assure que ce n'est pas mon sentiment Au contraire L'expérience me range entièrement dans l'opinion de Bayle Une société ne saurait subsister sans loi Mais elle pourrait subsister sans religion Voilà ce que dit Frédéric II Le roi de Prusse Pourquoi ? Il faut comprendre ce qu'il y a derrière L'idée c'est qu'il y a toute une manière de penser Pas seulement catholique Mais qui est vraiment le dominant Qui est la religion c'est bon pour le peuple Nous les éclairer On n'y croit pas Mais c'est utile pour le peuple C'est un appareil idéologique d'état On trouvera ça même chez Marx Ça c'est extrêmement grave Et ça c'est ce contre quoi Bayle se révolte Et là il est quelque part très protestant Au sens très basique si je peux dire Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre Par rapport à Rousseau Par rapport à d'autres débats Et je pense qu'apparemment à cette époque là Je pense qu'il y a plein de gens Qui pensent très sincèrement Que s'il n'y a pas la religion C'est le chaos Et Bayle va C'est quelqu'un qui accepte De regarder ce chaos en quelque sorte C'est ça qui me semble intéressant C'est pour ça que j'ai voulu partir Sur ce moment d'abyssal on va dire Dans lequel on ne va pas s'appuyer Sur une théologie rationnelle On ne va pas s'appuyer On est face à un vrai chaos Un dieu qui nous conduit au bord du chaos Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Comment sur ce chaos lui-même Sur cette possibilité perpétuelle de guerre Comment construire un ordre politique Possible Quand même possible Il n'y a pas de en même temps C'est pas du tout du en même temps Au sens de Macron Excusez-moi Là je vois votre allusion Mais non C'est quoi de ces 100 mots ? Non c'est Il y a quand même une impasse Il y a quand même une impasse Je vais vous dire Il y a quand même une impasse Parce que c'est finalement sur rien Si Et vous le disiez en début de notre présentation Bon il est dans une évance Et dans un abîme de ténèbres Donc finalement Il ne le sort pas Il ne le sort pas Mais heureusement Mais il a raison C'est là que Je trouve qu'il a tout à fait raison Non 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 C'est peut-être ça qui est intéressant Dans Pierre Bell C'est qu'il autorise à penser Il autorise à se poser des questions Et il autorise à remettre en cause Et là je crois qu'il y a quand même une leçon Peut-être pas de pensée philosophique Mais de méthode philosophique Non plus Ce qui est lumière C'est le côté pluralité Des points de vue Et correction mutuelle Il n'y a pas de point de vue solaire Il n'y a pas de tir absolu Il n'y a pas de point de vue solaire C'est là En ce sens là Qui n'est plus du tout cartésien Ça c'est très lumière Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension D'enténèbrement Qui est très forte Et qui à mon avis Est très actuelle Parce que je pense qu'il faut Ce qui est l'irbaït C'est nous accoutumer A voir aussi un petit peu Voir un peu dans les ténèbres Faire les différences Ne pas nous mettre dans le même sac Toutes les ténèbres Si je peux dire Après on va faire des différences Il y a du mal Il y a du pire Voilà On ne peut pas On ne peut pas tout mettre dans le même sac Il n'y a pas un seul mal Il n'y a pas une seule figure du mal Alors il discutait Avec Jurieux Mais il discutait avec qui d'autre Pierre Bayle Avec Spinoza Avec L'Agnitz Grand débat avec L'Agnitz Spinoza il est Il est Parce qu'ils étaient voisins Un petit peu Oui non mais Spinoza précède un petit peu Alors c'est justement Bayle qu'on doit En gros Enfin Bayle a joué un très grand rôle Dans la réception De tous les auteurs de l'époque Malbranche Spinoza Bayle était plus connu Voltaire disait Bayle est plus grand que tous Je veux le consulter Assez sages Assez grands Pour être sans système Il les a tous détruits Et ce combat lui-même Une phrase de petite épigramme De Voltaire Pour le début du 18ème siècle Bah il était hyper important Hyper connu Mais c'est vrai qu'il n'a Rien laissé apparemment Et moi je pense que C'est parce que Nous cherchons la philosophie Et c'est un peu ce que font Ceux qui font une lecture purement athée De votre main Juste attendez Je termine Non faut le terminer Olivier attendez Il était en train de terminer J'ai oublié Merci Juste le dire C'est remarquable de nous entendre Et cet homme Bah il était vraiment Très en avance sur son temps 150 ans en avance sur son temps Parce que je pense Que s'il avait connu Notre temps aujourd'hui Comme vous l'avez dit actuellement La loi de séparation des églises Et de l'état Qui a été constituée par Des protestants Des gens athées Probablement Certains catholiques Et d'autres Ou justement Regardez en France Nous sommes dans un pays Où vous avez plusieurs religions Vous avez d'assures Toutes sortes de courants de pensée Et nous ne pouvons vivre ensemble Je dirais mal Que grâce à cela Et pouvoir penser Et construire l'avenir Alors Je voulais juste dire ça Merci Je pense que La séparation des églises Et d'état Est très adaptée Laurent Je voulais être rassuré Mais je pense qu'on a besoin La démythologisation Et mythologie Zéro Moussos Bultmanien Tu as raison C'est une dérationalisation En France en général On comprend les choses C'est la démythisation C'est une rationalisation C'est ça C'est pas du tout la même chose Même si dans un sens Pour Bultman Il faut pratiquer les deux Merci Je voulais revenir sur ce débat De philosophie politique Qui est vraiment très passionnant Parce qu'on dit Il ne laisse rien Alors Je voulais juste dire une chose C'est que quand même Pour Bail Ce qui serait bon Ce qui irait dans le sens De ses voeux C'est un peuple Qui serait Par exemple Majoritairement catholique Et qui laisserait Un roi protestant Ou un peuple Majoritairement protestant Qui aurait laissé Un roi catholique Qui aurait dû se passer En Angleterre Ou c'est un roi catholique Qui protège Les minorités Qui ne sont pas Dans un pays catholique Majoritairement Qui protège Les minorités Qui ne sont pas De sa religion Voilà L'état du problème Qui est son problème Il ne répond pas Bien sûr A des problèmes Je dirais De la démocratie Représentative d'aujourd'hui Mais ce problème là C'est un problème Plus fondamental Qui n'y paraît Parce que C'est aussi L'articulation Du théologique Et du politique Or On a cru Quand même Un peu rapidement Liquider le théologique En disant Voilà ça y est C'est fini Le théologique Le politique A soi seul Une rationalité Suffisante C'est là C'est pour ça Que moi Je suis toujours Intéressé D'être en débat Avec des gens Comme Régis Debré Qui C'est le penseur Qu'il est Il a ses faiblesses Il a ses qualités Mais C'est quelqu'un Qui a toujours été sensible A cause de son rapport Au marxisme Probablement A la dimension Proprement A ce qu'il y a De sacré Dans le politique Lui-même Et je pense Que ça Il ne faut pas L'oublier Et qu'il y a Un travail Qui est interminable Et c'est pour ça Que bail est utile Pour nous C'est comme ça Que je vois la question Oui Justement dans ce que vous dites A la fin de votre livre D'ailleurs Vous envoyez l'expression D'une certaine conception De la laïcité Comme étant Une quasi-religion Qui met à part Les religions Qui est dans le sacré Vous voyez d'ailleurs Dans les débats actuels Il y en a qui disent Qui accusent Une certaine Conception de la laïcité Pour en faire Le substitut absolu Qui domine Et qui écrase Et qui élimine Les autres religions Ce qui est à mon avis Très pernicieux Mais c'est ce qui trouve Que le débat N'est pas clos Non c'est pas clos Autre question Est-ce que la conscience Pour vous Chez Bail S'apparenterait A l'instinct divin Ou la conscience Instinct divin Du l'hélicat saloyal Par certains côtés Elle le prépare en effet Il y a des passages De Bail Où on a le sentiment Que c'est ça Une sorte de voie De la conscience Comme ça En même temps Elle est plus Elle est Je pense qu'elle est Elle est plus brisée Chez Bail Parce que Quelque part Pour Bail La conscience Je disais tout à l'heure C'est quelque chose Qui ne m'appartient pas Donc il y a D'une certaine manière Il y a Il y a Chez Rousseau On le voit bien Dans les confessions Il y a un soi Qui existe Un soi qui est important Le soi de Bail Il n'existe pas C'est un soi Complètement Il essaye Mais il n'y a pas Il cherche pas Je dirais Chez Bail Il y a quelque chose Que moi j'apprécie beaucoup C'est ce que j'appelle L'insouci de soi Un insoucié de soi Qui est très profond Chez Bail Et qui est très calviniste Là aussi Il va être jeté A la fosse publique Il ne se soucie absolument pas On peut dire Que Rousseau Ne se soucie pas De la gloire Mais Bail Il ne se soucie vraiment pas Ce n'est pas du tout Son problème Il cherche Il donne des feux Pour se faire battre Il est très curieux Par rapport à ça Et donc Il y a un côté Dans lequel C'est l'affaire de Dieu Ça ne m'appartient pas Ma cohérence ne m'appartient pas Et lui du coup Il est un peu Un peu dispensé Alors en même temps C'est vrai que La raison théorique S'arrête Là où Pour reprendre Un langage un peu kantien Là où la raison pratique Continue Il y a un sentiment moral Qui continue à parler Là où la raison théorique Est complètement perdue Dans son labyrinthe Et donc Ça veut bien dire Qu'il y a une sorte De La conscience est feuilletée Et qu'il y a donc Dans la conscience Des parties plus profondes Et que la conscience morale Est une partie profonde De la conscience Une partie plus profonde Mais c'est pas une conscience C'est pas la voie de la nature C'est pour ça qu'il est très très Aiguisé sur l'idée Que quand je crois Que je suis sincère Peut-être que je suis Profondément hypocrite Et que je peux faire Beaucoup de mal Au nom de ma sincérité Ça il a une conscience Aiguë de ça Je suis pas sûr Que Rousseau Si Rousseau aussi en fait C'est très intéressant Cette histoire De la sincérité D'ailleurs Claude Romano Le philosophe Claude Romano Est en train de préparer Un livre là dessus Je sais pas s'il l'a publié L'an dernier je savais Qu'il était en train Pour cette soirée Alors vous trouvez à la sortie Donc ces bouquins Il y a le bouquin Sur Pierre Bell Pierre Baille Qui est vraiment super Et il y en a un autre Sur Paul Ricoeur Et la prochaine rencontre C'est donc sur Auguste Comte Avec Philippe Godin C'est le 7 novembre Les autres rencontres C'est plutôt le mardi en fait Un mardi par mois Mais demain Comme il y a un mardi Important sur la réforme à Paris Donc on a fait place En mettant cette rencontre Un lundi Donc merci beaucoup Bon retour Sous-titrage Société Radio-Canada